Audrey et Raphaël ont toujours travaillé ensemble à Paris. Depuis un mois, ils se sont installés en Guadeloupe pour monter la première auto-école 100% connectée de l'archipel. On a constaté que par rapport à notre clientèle qui est globalement très jeune, et aujourd'hui elle a beaucoup accès à tout ce qui est outils connectés, notamment tout ce qui est smartphone, tablette, donc on a voulu proposer des outils qui s'adaptent et qui se font en fait à leur quotidien. Ici, chacun répond grâce à une application sur le portable. Les moniteurs et les parents peuvent également suivre les résultats et l'assiduité de l'élève. Spécialisé dans les codes et permis accélérés, Audrey et Raphaël conservent tout de même le contact humain pour apporter des conseils supplémentaires. Finalement, les questions de code aujourd'hui, c'est plus des images qui représentent surtout la métropole et qui ne correspondent pas du coup au paysage qu'on a aujourd'hui en Guadeloupe. Donc c'est vrai que d'avoir un formateur avec vous, ça va permettre du coup d'ajouter des nuances et du coup de pouvoir s'adapter après avec la conduite sur route, en voiture, lors des leçons, mais aussi après. Après obtention du code, l'élève peut alors se placer sur le simulateur de conduite. Il a cinq séances de 45 minutes à effectuer pour être plus à l'aise au volant avant les conditions réelles. Pédale, ceinture, boîtier de vitesse, tout est reproduit à l'identique. J'ai dû faire 40 heures de leçons de conduite avec un vrai véhicule et à chaque fois on me disait pose ton regard au loin, regarde pas les véhicules qui arrivent en face, regarde pas la chaussée. Alors que là, on a du concret, on voit exactement où poser le regard grâce à ses cibles. Je n'ai pas eu besoin d'avoir plus d'explications. Je serai pour les prochaines fois en conduite, en réel. Et lorsque l'élève peut enfin prendre la route, une autre application prend le relais. Fini les livrets d'apprentissage, cette fois-ci le profil est mis à jour en temps réel. Il faut alors valider les quatre compétences pour être prêt, un moyen de rassurer l'élève sur son évolution. Grâce à ça, ils vont savoir s'auto-évaluer, évaluer leur apprentissage et savoir où est-ce qu'ils en sont. Donc à ce moment-là, quand ils voient qu'ils ont validé les quatre compétences, ils vont se dire bon, je suis prêt pour passer l'examen. Et ils vont aller voir l'auto-école ou même quand l'auto-école proposera une date, ils vont être plus mis en confiance et vont se dire bon, il faut que j'y aille parce que je suis prêt, je sais conduire dans tous les domaines. Jusqu'à fin décembre, les prix sont abaissés de 200 euros pour fêter l'ouverture de l'auto-école. Comptez alors 1000 euros pour un permis B manuel et 700 euros si vous le passez en accéléré. C'est parti.